Salut à toutes et à tous, ben j'ai vu... En version longue, je l'ai vu en version longue. Comme vous pouvez le constater, je tourne en extérieur, donc du coup il y aura des bruits parasites, mon ami l'éclairagiste, le soleil risque de varier au fur et à mesure de la prise, etc, etc. N'y faites pas attention. Alors pourquoi cette vidéo sur un film que j'ai déjà traité dans un... Ben c'était mon tout premier, ben j'ai vu. Et ben tout simplement parce qu'on m'a demandé plusieurs fois si je comptais faire un jour des vidéos avec spoilers. On m'a demandé d'en faire également. Et après une intense et longue réflexion, j'en suis venu à la conclusion que... Ben normalement non, je ne fais pas de critiques avec spoilers. Le concept de l'émission de Benjivu en fait c'est de donner un avis à chaud quand je sors directement de la salle et pour les personnes qui veulent aller voir le film, donc sans spoilers logiquement. Et aussi, surtout, c'est beaucoup plus rapide à tourner et à monter pour moi. En fait, à ce jour, comme j'ai traité exclusivement d'adaptation de comics au cinéma, la critique détaillée avec spoiler a de fortes chances de se retrouver dans un épisode de Comic-Soon qui est fait pour que je puisse exposer mon point de vue en prenant mon temps. Comme vous pouvez le constater au durée des émissions. Mais pour Batman v Superman, je vais faire une petite exception. Parce que le film a fait polémiquer, parce que personnellement je l'ai adoré, pour faire plaisir à Niglou, Taïoul, Taajoul, je ne sais pas comment on dit, Niglou, coucou Niglou. Et parce qu'il est sorti ou est déjà sorti, ça dépend à la date à laquelle vous matez cette vidéo, dans une version rallongée de 30 minutes. Et que ces 30 minutes, elles changent pas mal de choses. Donc, exceptionnellement, je vais faire une critique plus détaillée. Alors pour être sûr sur ce qu'est une critique de cinéma, je suis allé chercher une définition. Ah ouais, super. Donc, une critique de cinéma, c'est la proposition d'une lecture d'un film, qui peut être à la fois une analyse et un avis personnel. Un avis personnel. Ouais, j'ai pris des notes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc si de temps en temps vous me voyez lire, c'est normal. Selon Jean Doucher, critique et historien du cinéma, le fait d'apprécier, de ressentir et de propager ou non son enthousiasme pour un film, constitue un acte critique. Donc en résumé, une critique, c'est qui donne un jugement, une appréciation. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, c'est parti ! On va boire un petit coup avant, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, Batman v Superman était un film très attendu. Très, très attendu. Déjà par moi, ça faisait à peu près 20 ans que je l'attendais, hein. Voir la FAQ, voir le bain j'ai vu, etc. Ensuite, par la communauté des fans de super-héros qui rêvaient de voir ces deux icônes, ces deux légendes des super-héros s'affronter en live au cinéma. Mais c'était également un très gros pari de la part de la Warner slash DC, puisqu'il se lançait, en fait, dans l'univers partagé au cinéma des super-héros, huit ans après Marvel, qui avait une toute, 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 toute petite avance sur le sujet. Pour résumer et pour libérer ceux qui ne veulent pas se taper l'intégralité de la vidéo, j'ai adoré la version cinéma, mais elle n'était pas sans défaut. Je trouvais particulièrement qu'il y avait un manque de clarté sur certaines choses, qu'il y avait un manque de subtilité dans l'ensemble. Mais cette version ultimate, cette version longue, corrige la majeure partie des défauts. Voilà, salut, bonne journée, bonne soirée, et un de ces quatre ! Pour les autres, je vais y aller en point fort, en point faible, un peu comme les mini-critiques de Final Entertainment 21, Final Entertainment 31, Final Entertainment 31, salut mon pote, que j'apprécie énormément. Lui, hein, ces vidéos, c'est de la merde. Ah non, je déconne, elles sont bien, ces mini-critiques, même si elles sont loin d'être mini. On va commencer par les points forts. Bon, un petit coup. Après une présentation des origines de Batman, qui pour ma part étaient nécessaires, pour bien faire comprendre au public que c'était pas le Batman de Christopher Nolan, de la trilogie Dark Knight. Puis merde, elle claque, non ? Même si pour ma part, Snyder abuse un petit peu des ralentis. On passe ensuite à la scène expliquant l'origine de l'antagonisme de Bruce Wayne, ainsi que d'une partie de la population, vis-à-vis de Superman. Et cette scène est juste... Wow ! Majestueuse, énorme. C'est une... Pour ma part, c'est une énorme leçon de cinéma. C'est... Une des plus grandes réussites de Zack Snyder dans l'intégralité de sa filmographie. Découpage, impec. Realisation, impec. Photographie, impec. Rhythme, impec. Tous les impecs, en fait, quoi. Le final de Man of Steel, parce que c'est le final de Man of Steel, du point de vue des humains, est une excellente idée. Très, très bonne idée. Parce qu'elle nous permet de nous plonger directement au cœur de l'action, sans explication et sans exposition. On est vite happé par le rythme de la scène et par ce qui s'y passe. Même sans avoir vu Man of Steel, on peut comprendre totalement le but et le contexte de cette scène. Ce point de vue permet également une identification bien plus rapide et bien plus facile. C'est plus simple et plus facile de s'imaginer parmi les passants que de s'imaginer en train de défoncer la gueule d'un kryptonien, quoi. C'est logique. Et c'est bien plus impactant pour le spectateur qu'un simple résumé fait à travers, par exemple, un journal télé ou un documentaire commémorant cette bataille ou encore des flashbacks, tout simplement. Ça trop me rappelle un peu le concept de Rothera le futur 2, qui était donc de revisiter le premier film, en fait, mais d'un nouvel angle, d'un nouveau point de vue. Concept original, pas révolutionnaire pour le cinéma, mais original pour un blockbuster de ce type. La scène était également chargée, extrêmement chargée en symbolique du 11 septembre. Si ce n'était pas évident, là. Une manase venue du ciel rasant la ville, le nuage de poussière dans lequel court Bruce Wayne, rappelant les nuages soulevés par les tours après leur effondrement. Le moment où l'avion se crache contre le vaisseau kryptonien, rappelant énormément les vidéos où on voyait les avions se cracher dans le World Trade Center, référence encore plus appuyée par la construction d'un mémorial à l'effigie de Superman sur le Ground Zero. Alors, en plus de son rythme, de son découpage impeccable, de son... de... comment dire... de... de l'efficacité de cette scène, ce que j'aime beaucoup, énormément aussi, c'est qu'avec cette intro, Zack Snyder balaye du revers de la main une bonne partie des critiques qui lui reprochaient d'avoir fait de la destruction gratuite à la fin de Man of Steel. Car une bonne partie de ce film n'est que la conséquence de cette bataille dévastatrice entre deux dieux. Tiens, parlons un peu des personnages et commençons par le nouvel arrivant, Batman ! Ben Affleck, je l'ai trouvé juste excellent. Déjà, il s'est investi physiquement, ça on ne peut pas le nier, mais vous avez vu la masse du mec ! Mais également au niveau de son interprétation, qui n'est certes pas la plus révolutionnaire, mais qui est extrêmement honorable. Il interprète à la fois un Bruce Wayne charismatique, charmant, amusant, et un Batman bourrin, effrayant, monstrueux. Pour ma part, ce Batman est une énorme réussite, une très très bonne adaptation du personnage des comics. On sent bien le côté détective, on le voit enquêter, infiltrer, utiliser sa couverture publique, et le côté justicier, avec ses interrogatoires musclés, sa course-poursuite, son sauvetage bourrin. Bon, l'influence de ce Batman est clairement, ils ne l'ont jamais caché, c'est celui de Frank Miller, qui est un Batman vieillissant, beaucoup plus expéditif qu'à ses débuts. Ici, Bruce Wayne est usé, fatigué, par sa lutte contre le crime. Il est rongé par la colère et la rage, qui obscurcissent sa morale, et donc il n'hésite plus à tuer. Pour le fait qu'il tue, je comprends que ça puisse choquer, mais en même temps, c'est pas nouveau. Déjà parce que Batman tué déjà dans ses films précédents, je vous renvoie vers cette vidéo. Il y a le lien également dans la description. Tout comme dans les comics, même si c'est rare. En tout cas, c'est des bruits, aucun stupule. Tout comme Superman d'ailleurs. En fait, j'ai l'impression que c'est Batman, la série animée de 92, 413, je ne sais plus, qui, j'ai l'impression, a popularisé le credo Batman ne tue pas. En général, il applique. Finalement, le fait qu'il tue, je trouve ça très cohérent et assez enrichissant pour le personnage. Ça le rend moins... moins Boy Scout, en fait. On voit là un mec en pleine rédemption, qui cherche à se racheter. Qui cherche à racheter ses erreurs. Enfin, à la fin du film. Tout le long, d'ailleurs, on nous fait comprendre qu'il a vécu des traumatismes successifs. La mort de ses parents, la perte de ses proches, l'incendie du manoir, etc. La destruction de Métropolis. Finalement, il n'est qu'un humain qui a craqué, qui a passé le pas définitivement le jour de l'arrivée de Superman, qui est pour lui la plus grosse menace que l'humanité n'a jamais connue. Comme le dit Alfred, d'ailleurs, durant le film, l'impuissance rend les hommes cruels. Même si c'est tout, tous ses traumatismes n'excusent pas son totalitarisme. Merci Sam. Alfred, d'ailleurs, qui apporte une certaine légèreté bienvenue, surtout vu le pâton dépressif qu'il se tape. Nouvelle version du Majordome interprétée avec talent par Jeremy Irons, qui s'est visiblement très bien amusé sur le tournage. Personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce Alfred. Là où avant, je voyais toujours vraiment le Majordome, un mec à son service, quoi. Très fidèle, mais très loyal vis-à-vis de Bruce Wayne. Mais ça restait le gars qui attendait à la Bat-Gave, quoi. En gros, pour moi. Là, j'ai vraiment eu la sensation de voir deux hommes collaborer dans un seul même but. La lutte contre le crime. Personnellement, j'ai hâte d'en savoir plus et d'en voir plus sur ces deux personnages et leur relation qui m'a l'air très, très franche et aussi beaucoup remplie d'amour l'un pour l'autre. N'empêche que Batman, il a de sacrées couilles dans ce film, putain, quand même. De base, il veut se battre, il veut se foutre sur la gueule avec un dieu. Ensuite, pensant ce dernier mort, il part quand même dans l'idée de tenter d'arrêter Doomsday. Si c'est pas des méga-boules, ça. Bref, pour ma part, on a eu un bon Batman, on a eu un bon interprète, Ben Affleck. On a eu ses débuts, ce qui me paraissait logique puisqu'en même temps, Man of Steel introduit et raconte les débuts de Batman... de Superman, pardon, dans l'univers, dans ce univers d'ici au cinéma. On a eu un Batman différent de ce qui s'est fait avant, beaucoup plus sombre et beaucoup plus dark. très fidèle à l'esprit des comics. Je trouve, donc, on va enquêter... Ouais, de toute façon, le film a un esprit très comics, hein. Enfin, bref. Passons à l'autre type du titre, maintenant. À l'autre type du titre. C'est chaud, ça. L'autre type du titre. Enfin, bref. Pour ma part, le traitement de Clark Kent, Kal-El, Superman est bien plus réussi dans cette version longue. Beaucoup ont reproché le peu de présence à l'écran de Clark Kent dans la version cinéma. On ne le voyait pas assez vivre sa double vie, on ne le voyait pas travailler en tant que journaliste, etc. Et effectivement, la version cinéma se repose pas mal sur les larges épaules de Bruce Wayne. Eh bien, rassurez-vous, le tir est corrigé dans cette version, comme je l'ai dit précédemment. De nombreuses scènes ont été rajoutées par rapport à Clark en tant que journaliste. On le voit énormément enquêter sur Batman, justement, sur interroger des habitants de Gotham City, des victimes collatérales des actes de Batman. On le voit faire son boulot de journaliste, en fait. Tout ça permet de mieux exposer les raisons de son antagonisme vis-à-vis de Batman, que je trouvais qu'il n'était pas très clair dans la version cinéma. Là, on comprend vraiment pourquoi il a de l'animosité vis-à-vis de ce super-héros qui se balade en chauve-sourine. Du coup, ça rend leur rencontre entre les deux super-héros bien plus compréhensible. On comprend bien mieux l'attitude de Superman vis-à-vis de Batman et de Batman vis-à-vis de Superman. Enfin, le un vis-à-vis de l'autre, quoi. Le fait que Superman soit aussi vindicatif, rempli d'animosité envers Batman est dans cette version bien plus logique et compréhensible. Tout en renforçant légèrement le côté naïf de Superman. Non mais sérieux, il croyait vraiment que parce qu'il demandait à ce gars-là d'arrêter, qu'il allait arrêter à quelqu'un qui se déguise en chauve-souris pour combattre le crime la nuit. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le Batman de Snyder, je pense qu'effectivement, il nous a clairement montré que son Batman était quelqu'un de gravement traumatisé, en fait. Quelqu'un qui est pas bien psychologiquement. J'ai vu que des gens encore reprochent au film d'être remplis de références religieuses. Tout comme Man of Steel, par exemple. Oui, c'est vrai que les références religieuses par rapport à Superman sont extrêmement nombreuses. mais en même temps, ça va de pair avec le personnage. Déjà, dans les comics, c'est comme ça et depuis le tout début. L'histoire du bébé qui est envoyé dans un autre peuple et qui en devient le sauveur, ça rappelle un peu Moïse. Même si le parallèle avec Jésus est vachement plus clair, franchement. C'est un surhomme venant des cieux, il est là pour guider l'humanité, il est là pour servir d'exemple à l'humanité. Il est mort, il a ressuscité, etc. Rien que son nom originel, Kallel, en hébreu apparemment, je ne parle pas l'hébreu donc si quelqu'un parle l'hébreu il peut me confirmer ou non dans les commentaires. Apparemment, en hébreu, Kallel signifie tout ce que Dieu est ou la voix de Dieu. Si avec ça, ce n'est pas clair qu'il y a des connotations religieuses avec ce personnage, ça, ça vient des créateurs. Bref, Zack Snyder ne joue pas avec, il n'a pas créé cette imagerie, il joue avec, au contraire. Par exemple, avec la statue qu'il fait détaguée et perçue comme un blasphème. Donc on commence parce qu'il y a eu une petite coupure, ça coupe au bout d'un moment. Enfin bref. Donc Snyder joue avec toute cette imagerie comme lors de la scène, donc comme avec la statue comme je disais il n'y a même pas quelques secondes mais aussi avec quand il va sauver des populations lors des inondations où il est vraiment mis en image comme un sauveur parce qu'on a le point de vue en fait des gens qui subissent ces inondations et pour eux c'est un ange venu du ciel. Et Snyder met ça en image tout simplement pour bien faire comprendre que les gens le perçoivent comme ça. Bref, beaucoup de personnages se posent des questions par rapport à la nature même de Superman. Lex Luthor lui-même le perçoit comme un dieu. Il le dit à la fin du film quand même. La scène pour moi qui a été la plus marquante par rapport à toute cette scématique c'est la scène au Mexique en fait quand il va sauver la petite fille dans l'immeuble en flamme. Un jour comme un autre pour Superman d'ailleurs sauver quelqu'un dans un immeuble en flamme. Alors qu'il ramène la fille à sa mère la population la foule en fait se masse autour de lui pour le toucher pour être près de lui en fait. Petite subtilité d'ailleurs dans la mise en scène je pense que c'est annonciateur de la fin ce sauvetage a lieu le jour de la fête des morts au Mexique. Voilà. Bref il y a plein de thématiques autour de Dieu autour de lui etc. Et Clark a beaucoup de mal à gérer tout ça durant le film ce que j'ai trouvé très très pertinent. Man of Steel nous a clairement présenté un Superman débutant donc il n'est pas sûr de lui il ne sait pas quel est son but il ne sait pas où il en est et Batman v Superman continue dans cette lociée en nous montrant que au final si finalement il a mis ce costume c'était peut-être plus pour rendre hommage à son père et rendre hommage aux idéaux de son père que finalement parce que lui en avait réellement l'envie dès le départ. Je ne veux pas dire que c'est quelqu'un de mauvais qui fait ça parce qu'il est obligé dans le fond il est quelqu'un de bon il veut aider les gens comme il peut mais il y a cette question qui se pose durant le film est-ce que finalement il ne représente pas les rêves et les espoirs de son père plutôt que les siens et est-ce qu'il s'y prend de la bonne manière pour aider l'humanité. Bref il a du mal à gérer tout ça il doute énormément de lui-même entre ceux qu'il idolâtre et ceux qu'il déteste il fait un burn out et commence à avoir des discussions avec des gens imaginaires bon j'exagère un peu le truc je caricature un peu le trait mais c'est pour vous donc montrer que Snyder a voulu nous montrer un Superman qui n'est pas encore le Superman qu'on connait qui n'est pas encore l'icône qu'il est c'est encore quelqu'un à la recherche de lui-même en recherche de lui-même et voilà tout simplement c'est un Superman qui se cherche encore tout cela le rendant bien plus humain que Bruce Wayne qui au contraire au fur et à mesure que le film avance se déshumanise d'une certaine manière puisqu'il planifie quand même un assassinat le mec pour vous planifier un assassinat c'est ne pas perdre un petit peu en humanité je pense que vous avez un petit côté sociopathe bref le personnage de Superman soulève énormément de problématiques comment cohabiter avec un être aussi puissant le pouvoir peut-il être exercé avec innocence même si un homme veut faire le bien finalement cette notion n'est-elle pas très subjective après tout le bonheur des uns peut-être le malheur des autres comme l'explique très bien Jonathan Kent justement en fait ce que finalement ce que je trouve intéressant c'est que dans le Superman des comics mais celui-là qu'on connait souvent quoi qu'il se passe il y aura très peu de chances qu'il remette en doute le bien fondé de ses actions je veux dire le gars il est là il sait qu'il veut aider les gens il s'en fout de la politique et il le fait c'est tout là finalement on a un Superman qui est très attentif finalement qui est très réceptif à ce que les gens peuvent penser de lui et ce qu'ils disent sur lui et c'est ça qui le rend plus humain finalement autre grand changement majeur Lois Lane sacré changement Lois Lane dans la version cinéma j'avais un peu l'impression qu'elle n'était là que pour être sauvée en fait ce que je trouvais plutôt amusant parce que moi j'y voyais une espèce d'hommage par rapport à la fonction du personnage au début dans les comics qui était la femme à sauver en fait mais alors dans cette version le personnage prend vachement plus d'épaisseur déjà on l'a voir réellement enquêtée tout du long du film tout le long du film tout du long du film tout du long tout le long du film bref on l'a voir enquêtée réellement cette fois elle nous est démontrée dépeint comme une femme forte indépendante prenant des décisions des initiatives et extrêmement maligne ça j'insiste sur ce point Zack Snyder joue beaucoup dans la mise en scène pour nous montrer que c'est quelqu'un de très vif d'esprit c'est une Lois Lane qui est très vif d'esprit en fait elle réagit vite elle comprend vite ce qui se passe et ça elle nous a montré à plusieurs reprises durant le film par rapport à toute cette vivacité d'esprit par exemple dans la version cinéma il y avait une scène qui me dérangeait dans le final donc on voit Lois Lane qui balance la fourche dans l'eau quelques minutes après pendant que la trinité se bat contre Doomsday elle tilte et elle repart chercher la lance en fait le personnage est tellement mise mal mise en scène dans la version cinéma que ça choque on se dit mais d'où elle sait ça on a l'impression que c'est un peu une réponse qui lui tombe du ciel alors que dans cette version longue c'est fait de la même manière elle déduit par elle-même qu'elle doit aller chercher la lance etc mais c'est beaucoup moins choquant parce qu'ils ont pris un tel soin pour la caractériser ils ont pris un tel soin pour montrer que c'était quelqu'un de très vif d'esprit justement qu'on comprend assez rapidement qu'elle a tout simplement fait la déduction parce qu'on la voit faire des déductions tout du long du film donc rien de choquant pour moi c'était mieux mise en scène et mieux amené pareil pour son intervention juste au moment où Batman allait exécuter Superman pour moi du coup ça paraît beaucoup moins téléphoné parce que justement elle comprend ce qui se passe d'ailleurs par rapport à cette scène il faudrait que je compare la version cinéma et la version longue parce que je ne sais pas peut-être que des gens vont me le dire aussi dans les commentaires si ça a été le cas pour eux ou non mais j'ai l'impression que soit la scène au moment où Martha au moment où il a l'aillé le truc j'ai l'impression dans cette scène que soit ils l'ont rallongé soit ils ont pris d'autres prises qui ne sont pas dans la version cinéma mais ça j'ai dit je pense que c'est plutôt rallongé Ben Laflay joue beaucoup mieux alors justement grâce au montage peut-être mais je trouve qu'il joue vachement mieux du moins qu'on voit mieux son jeu plutôt après que Lois Lane lui ait révélé que Martha c'était donc le prénom de la mère de Clark je trouve bien le fait que Boswell est perturbé perdu qu'il est traversé par mille pensées qu'il ne sait plus ce qu'il en est qu'il ne sait plus ce qu'il doit faire et que toute toute cette situation remet toutes ses convictions tout ce qu'il voulait faire en question ça reste un peu facile je vous l'accorde il aurait pu trouver une manière beaucoup plus subtile et peut-être un peu plus solide mais dans cette version longue c'est beaucoup moins téléphoné beaucoup moins cliché ça passe beaucoup mieux enfin j'ai trouvé personnellement d'ailleurs pour ceux qui n'ont toujours pas compris que ce n'est pas seulement parce que leur mère ont le même prénom que Batman change d'avis j'ai un petit message pour vous arrêtez les Tortues Ninja ou les Transformers ça vous pourrit le cerveau si vous pensez que c'est uniquement la seule raison de son revirement ouais non clairement lisez plus franchement lisez plus ils se font chier à développer à mort la psychologie des persos pendant deux heures et il aurait fait un revirement à cause de ça sérieusement franchement en fait ce qui lui fait vraiment changer d'avis là c'est qu'il se rend compte que le mec qu'il allait assassiner a une compagne a des amis a une famille a des gens qui l'aiment et qui veulent pas qu'ils disparaissent et donc il prend conscience Batman que ses actes peuvent avoir des conséquences énormes et causer de la peine et pourquoi ça ne l'avait pas frappé avant ? bah parce qu'il n'avait jamais planifié un assassinat auparavant tout simplement et parce qu'il y a Lewis peut-être aussi qui lui supplie de ne pas faire ce qu'il voulait faire avec des yeux remplis de larmes et parce qu'il est aussi face à l'homme qu'il voulait assassiner voilà on va clôturer là pour l'histoire de Martha mais bref tout ça pour dire que ce film dépoussière ses personnages on nous montre leur force leur faiblesse on nous montre que sous leurs aspects de gros bourrins et malgré leur capacité ou super pouvoir il reste avant tout des personnages à notre image donc des simples hommes ce ne sont pas encore les icônes qu'on connait mais on le voit devenir petit à petit bon on reprend c'est à couper la carte était pleine voilà bref donc je disais quoi du nouveau ah oui ils ne sont pas encore les icônes qu'on connait mais on les voit devenir petit à petit par exemple l'influence de Superman sur Batman lui a rappelé son code moral et il veut s'en montrer digne après la mort de Superman après tout le film s'appelle l'aube de la justice c'est un peu cohérent d'ailleurs la fin même si on sait qu'il ne va pas rester mort longtemps je trouve ça quand même assez couillu de terminer là dessus enfin de terminer ouais bah si sur l'enterrement du personnage de Superman Clark Kent qui est d'ailleurs légèrement prolongé dans cette version longue c'est plutôt original pour un film de super héros c'est rarement vu et c'est dramatiquement ça sert ça sert énormément je pense qu'ils vont beaucoup s'appuyer là dessus pour la formation de la Justice League a priori et voilà c'est très 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 bien vu très fort très original assez peu vu dans des films de super héros autre personnage Wonder Woman qui n'a pas droit de scène plus longue enfin je crois ça n'a pas marqué elle n'a pas de scène en plus ou de dialogue vachement plus long mais cette version incarnée par Gal Gadot est une réussite je me sais je l'ai déjà dit dans la version sans spoiler pour moi elle est réussie il n'y a pas de soucis avec Gal Gadot d'ailleurs j'ai jamais eu de soucis réels avec Gal Gadot ni avec Ben Affleck d'ailleurs pour moi dès le début c'était un très bon choix déjà au niveau du physique pour Bruce Wayne ceux qui sont encore choqués d'ailleurs par le thème de Wonder Woman je vous renvoie vers la bande originale de 300 voilà il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent en fait la version cinéma m'avait la version cinéma m'avait un peu donné la sensation d'avoir trop de thématiques trop d'histoires trop de choses à raconter et ce nouveau montage aère grandement tout cela la tri prend plus son temps pour mieux exposer le point de vue les enjeux sont beaucoup plus clairs voilà et tout est mieux présenté en fait l'histoire est bien plus compréhensible elle se suit beaucoup plus facilement en fait paradoxalement cette version longue m'a pas paru plus longue parce que plus intéressante mieux rythmée tout est vachement plus clair dans cette version par exemple le plan de Lex Luthor tout simplement on comprend quasiment dès le début du film que toute l'histoire en Afrique est un coup monté de la part de Lex Luthor on comprend vite déjà que c'est un plan de Lex Luthor et après on comprend que c'était en plus d'être une manipulation c'était également un test de plus pour voir si effectivement Superman a couru toujours pour sauver Loïs Lane au passage le personnage de Kajibiste ou Drasic pour les fans de Articarevif a beaucoup plus de scènes et je trouve vraiment dommage que soit l'une version ou l'autre il soit mort parce que je trouvais que c'était un personnage plutôt charismatique et plutôt cool j'aurais bien voulu le revoir le vu pour le coup tant pis ce nouveau montage fait mieux ressentir aussi les tons dans le film ce que je veux dire par là c'est que on passe petit à petit d'une enquête d'un film d'une enquête policière à une histoire de complot pour passer à un final des plus classiques pour un blockbuster c'est à dire un gros gros final qui pète de partout en même temps c'est cohérent avec le média qui l'abdate parce que souvent à la fin des arcs c'est des gros finales où ça pète de partout c'est des gros finales qui en foutent pas la gueule donc ça me paraît assez cohérent par rapport au média du comics la structure narrative du film finalement outre gros point positif quelle que soit la version la direction artistique qui pour ma part est énorme Zack Snyder soit on aime soit on adore et moi j'adore mais même si on aime pas il faut tout de même reconnaître que le gars est tout de même assez généreux dans ses effets de style et dans sa mise en scène pour moi son style visuel colle parfaitement à l'adaptation qu'est le média des comics très pictural abusant des ralentis donnant la sensation presque de voir des cases en fait prendre légèrement vie le travail sur les images et sur la photographie forcément est très détaillé très recherché il y a c'est rempli énormément de références picturales à des tableaux à des couvertures à des comics logiques et pour finir la musique donc de Junkie XL et de Hans Zimmer que personnellement j'ai trouvé assez bonne la première fois elle m'avait pas marqué puis finalement le thème Superman c'est une reprise direct de Man of Steel mais pour le reste c'était plutôt cool surtout le thème de Lex Luthor je crois que c'est mon préféré passons maintenant au point négatif alors ce n'en est pas vraiment un enfin si quand même un petit peu mais je n'adhère plus je me rematte le film j'ai vraiment du mal avec cette version offerte de Lex Luthor par Jesse Heidenberg alors je sais bien que c'est un choix et je respecte son choix de rôle d'interprétation mais pour ma part il cabotine quand même pas mal dans le rôle et ça fait vraiment sous Joker et Heath Ledger était vraiment habité par le personnage alors que là j'ai vraiment l'impression de plus je vois le film plus je vois Jesse Heidenberg en fait qui essaye d'imiter Heath Ledger en fait c'est un petit peu ça que je vois petit à petit j'espère sincèrement que son jeu va évoluer dans les futurs films pour ma part un personnage comme l'exécuteur peut-être cinglé j'ai pas de soucis avec ça mais il est en même temps PDG d'une grosse société fils dans le contexte du film fils du fondateur de cette société donc je pense que quand même il est habitué à parler en public à s'exprimer en public donc j'aurais trouvé ça plus fin en fait au final qu'on voit qu'il est taré dans des moments privés comme par exemple quand il a sa discussion avec la sénatrice et que quand il est en public justement on voit que le gars il arrive à se maîtriser et apparaître normal en fait enfin apparaître normal bon par contre comme dit précédemment la version longue rend son plan bien plus clair et donc du coup rend le personnage bien plus intéressant également je trouve on prend vraiment conscience de l'intelligence machiavélique qui l'habite donc du coup je trouve comme je l'ai déjà dit ses motivations plus claires il a tout simplement peur gros point positif de cette version longue qui n'est pas du tout dans la version cinéma c'est le dialogue de fin qu'il a avec Batman dans la prison qui a été raccourci en fait pour la version cinéma et ce qui est fort dommage parce qu'il m'a bien fait marrer il est rempli de petites références clairement destinées aux fans c'est un véritable délice pour les fans de comics je trouve également que le fait que Lex Luthor ait manipulé Bruce Wayne enfin manipulé qu'il l'ait poussé à bout on va dire un petit peu vers la fin franchement c'était pas nécessaire au niveau du scénario je trouve que ça aurait été bien plus bien plus judicieux de se baser juste sur l'antagonisme de Bruce Wayne et c'est tout voilà le mec il a des boules parce qu'il a rasé et buté des gens lors de son combat avec Zod et ça aurait suffit je veux dire on a pas besoin de voir que d'un côté derrière Bruce Wayne l'a poussé nanani nanana ouais et je pense que si ça avait été juste basé sur l'antagonisme de Bruce Wayne le retournement quand il décide de ne pas tuer Superman aurait eu bien plus d'impact en fait parce qu'au final on peut se dire que c'est un gars qui se rend compte qu'il a été manipulé enfin poussé à bout ce qui n'est pas le cas on comprend très bien qu'il change qu'il se remet en doute ou on peut comprendre ça comme ça qu'il a été manipulé pendant deux ans et je trouve ça vraiment dommage et pas franchement pas nécessaire ça fait un peu de Batman un petit peu un pion ouais bof j'ai pas trop cru à ça personnellement je pourrais également rebrocher à cette version longue tout comme à la version cinéma d'ailleurs le manque de subitivité de certaines scènes comme par exemple le retournement un peu brusque de Bruce Wayne face à Superman lors du combat final qui même s'il est mieux traité dans cette version longue fait tout de même très très cliché tout comme la séance où Bruce Wayne fait une petite séance de muscu avant d'aller au fight franchement c'était nécessaire ça bon allez on va pas être de mauvaise foi je me dis que c'est peut-être un petit pied de nez de la part de Zack Snyder vis-à-vis des féministes qui critiquent souvent les couvertures de comics etc à cause des personnages féminins qui sont ultra sexualisés alors je me dis que peut-être il a offert au public féminin le pendant masculin il a ultra sexualisé Ben Affleck il fait de la fonte tout ça on voit ses d'abdos voilà il fait plaisir aux dames quoi mais cela est une théorie toute personnelle il y a également un côté très américain hero tu vois ça m'a rappelé ces films des années 80 où on voyait Stallone s'entraîner avant d'aller au fight par exemple dans les Rockies ou même dans Rambo quand il se prépare et tout ce genre de films comme ça où les acteurs étaient ultra bodybuildés et que tu avais une petite séquence de préparation où tu vois ils se musclaient tout machin voilà ça m'a rappelé un petit peu ça et ça ne m'étonnerait pas que Zack Snyder ait fait un petit peu ça en hommage à peut-être ses films des années 80 également parce que c'est j'ai un peu l'impression que les super-héros ont remplacé les américains heroes des années 80 en fait ce sont nos Schwarcy Stallone de notre époque en gros je trouve j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu de ça là-dedans aujourd'hui mais bon encore une fois une théorie toute personnelle dans les autres défauts je pense qu'il y a certains effets spéciaux vont prendre un coup de vieux quand même d'ici quelques années trop de fond vert tue le fond vert trop de numérique tue le numérique faudrait peut-être que Hollywood se réintéresse aux effets pratiques aux effets réels aux effets spéciaux réels voilà ça donnerait un cachet supplémentaire à leurs films bon pour Doomsday je peux comprendre mais voilà il y a d'autres trucs qu'ils ont pu faire avec des maquettes tout ça très bien marché dommage après c'est Zack Snyder il adore le numérique et tout l'introduction de la Justice League est effectivement un peu forcée malheureusement le montage n'améliore pas cela je trouve qu'effectivement la séquence où on voit les différentes vidéos tout ça on voit un peu leurs origines on voit un peu les autres membres dénote un petit peu par rapport au ton général du métrage tout comme la séquence où Flash parle à Batman beaucoup y ont vu d'ailleurs une référence à Flashpoint et finalement je ne pense pas personnellement je pense que c'est une référence à Crisis on Infinite Earth la crise des tirs multiples qui est sortie d'ailleurs au mois de juillet où il y a clairement une séquence où Flash vient prévenir Batman depuis le futur par rapport à cette crise des tirs multiples je ne vais pas vous faire le résumé mais en gros il y a une scène similaire entre Batman et Flash et je pense que c'est plus un clin d'œil à ce comics qu'à Flashpoint parce que d'ailleurs je trouve ça un peu bête d'avoir juste relié à ça parce qu'il remonte le temps en fait parce que Flashpoint l'intérêt de Flashpoint en général c'est que le Flash remonte le temps pour empêcher le meurtre de sa mère donc je ne vois pas trop le lien avec Batman à part le fait qu'il tombe sur un Batman alternatif bref tout ça pour dire que je trouve que la théorie que ce soit un clin d'œil à Flashpoint ou une référence à Flashpoint je ne pense pas je pense plutôt que c'est un clin d'œil une référence à la crise de la Terre multiple bon pour revenir à ces deux scènes c'est à dire celle de Flash c'est vrai que ça reste surtout c'est des séquences qui sont assez jouissives finalement pour les fans clairement pour les fans et du coup elles positionnent directement clairement le film comme une introduction au futur film Justice League bon en même temps je le répète le film s'appelle L'Aube de la Justice contrairement à la séquence Mad Max la séquence dans le futur tout ça clairement une référence à Mad Max la trilogie Mad Max pour moi cette scène est une grosse réussite parce que cette séquence elle réussit le tour de force de montrer les angoisses et les craintes de Batman par rapport à Superman qui sont liées au film et en même temps elle présente brièvement les futurs enjeux du futur film Justice League et même si elle dénote au niveau de l'ambiance générale elle reste cohérente et elle est bien amenée par rapport à tout le film donc du coup elle ne dénote pas elle fait partie de l'ensemble contrairement aux séquences où Norman découvre les origines des futurs membres de la Justice League et la séquence au flash vient parler à Bruce Wayne comme j'ai déjà dit bref puis merde ce plan séquence cette ambiance c'est vraiment la séquence Mad Max pour moi c'est vraiment un joli coup narratif et visuel elle est réussie sur de nombreux points en conclusion oui on y arrive enfin pour ma part plus je revois Batman v Superman plus je le trouve meilleur ça me fait le même effet avec Man of Steel en fait pour moi c'est un des meilleurs films de super héros fait à ce jour peut-être pas le meilleur faut voir encore mais ça reste un des films les plus intéressants plus intelligents qui a été fait sur les super héros Batman v Superman propose bien plus de choses nouvelles audacieuses originales intelligentes bien plus fines qu'elles en ont l'air bref pour moi ce film propose bien plus de choses nouvelles tant au traitement du personnage qu'au traitement de l'histoire que l'évolution il offre des choses qui sont également différentes de ce que peuvent offrir les comics ils tentent des choses différentes des comics je trouve plutôt cool la version longue est bien 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 plus riche bien plus maîtrisée et bien meilleure tout simplement si vous devez voir qu'une seule des deux versions je vous conseille carrément de regarder la Directeur Cut et je vous assure que les 30 minutes en plus vous ne les sentirez pas passer sauf si vous détestez le film alors là c'est même pas si vous détestez le film d'ailleurs je ne suis pas sûr que de mater la version longue ça va vous faire changer d'adis par contre ceux qui ont adoré le film de base la version cinéma mais là la version à priori la version enrichie version longue vous devriez la déifier enfin l'adorer petite question que je me pose pour l'avenir des films c'est comment ils vont faire avec Clark Kent parce que bon que Superman revienne voilà pas de problème mais Clark Kent a quand même été enterré cercueil ouvert il y a toute sa famille qui est là sans interment je veux dire que Superman revienne au monde ok mais Clark comment ils vont faire donc on abandonne complètement l'idée de la double identité dans les comics il est porté disparu donc il n'y a pas de soucis qui reviennent mais là là il est déclaré mort quoi le gars enfin bon on verra voilà c'était ma mini critique de Batman V Superman version longue j'espère que ça vous aura plu il y a peu de chances que j'en fasse une autre enfin d'autres régulièrement en tout cas c'est possible que j'en fasse d'autres à l'avenir mais je ne promets rien parce que c'est assez long à écrire et assez long et encore je ne la trouve pas parfaite moi personnellement je pourrais parler encore d'autres choses enfin bref voilà peu de chances que j'en fasse si avec ça je ne vous ai pas convaincu que la version longue est meilleure je ne sais pas ou bien que c'est bien plus qu'un simple blockbuster rempli d'effets spéciaux complètement con je ne sais pas franchement je ne sais pas quoi faire d'autre ben un comics on bon n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette critique n'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord si vous avez vu le film également qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous préférez la version longue est-ce que vous préférez la version cinéma est-ce que vous préfériez que Zack Snyder n'ait jamais réalisé aucun film de super-héros c'est une porte ouverte aux trolls allez-y les mecs voilà bon bah écoutez prenez soin de vous les pompiers voilà voilà bon bah sur ce prenez soin de vous profitez d'été bisous bisous et à très bientôt ciao ciao c'est parti